Bonjour et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo que je nomme les express du carte de jeu de base, je vais survoler de façon simple et rapide de la carte numéro 19 jusqu'à la 37. Nous allons commencer avec la carte numéro 19, la catégorie des papillons, le mot-clé, le mouvement. Ici, on a des objectifs pour un nouveau départ. L'action est en place. Peut-être pour des voyages, des vacances, un départ à la retraite. Il faut juste prendre le train, sauter dans l'action. On a la possibilité de commencer une nouvelle vie. La deuxième carte, la numéro 20, la catégorie des papillons, le nom de la carte, déplacement, son mot-clé, bouger. Nous devons faire de la route, il y a des rendez-vous. Les déplacements peuvent être rapides, réguliers ou pas. Pour diverses raisons, nous avons la bougeotte. La carte suivante, la numéro 21, la catégorie des papillons, le nom, la dernière minute, son mot-clé veut dire nous n'avons plus le temps. Tout à coup, on est acculé. Quelque chose d'imprévu nous arrive. Les changements vont être rapides. Il y a une dernière chance, on peut être sauvé par le gong ou se trouver sur le fil du rasoir parce qu'on a laissé les choses faire et qu'on a pris du retard. La numéro 22, la catégorie des dagues, son nom, la dualité. Son mot-clé, c'est le conflit. Ici, il va y avoir de la rivalité. On devra donner le meilleur de soi car nous ne sommes pas seuls et la concurrence est dure. Ça va apporter de l'adrénaline. Carte numéro 23, le sablier, dans sa catégorie. Son nom, l'échéance. Son mot-clé, c'est obligation. Ici, nous n'avons plus la possibilité de reculer. Le moment est arrivé à son terme. On se retrouve face à ses responsabilités. Le temps est écoulé. Peut-être est-ce que nous avons laissé des factures en retard ou négligé certains papiers. La carte numéro suivante, Le numéro 24, la catégorie des fleurs, son nom, l'élévation. Son mot-clé, avancement. Nous sommes récompensés et reconnus. Il y a des nouvelles responsabilités qui vont de pair avec le changement de statut. Le chemin de l'évolution est là, de façon matérielle, psychique, mentale ou spirituelle. Nous allons de l'avant. La numéro 25, la catégorie des dagues. Son nom, les ennemis. Son mot-clé vous dit, méfiez-vous. Faites attention. L'attaque se produit toujours quand on s'y attend le moins. Il y a tricherie, manipulation. Ne donnez pas votre confiance. Les ennemis peuvent venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais ce sont aussi nos peurs et nos doutes qui nous accablent. La numéro 26, la catégorie des fleurs. Son nom, l'enthousiasme. Son mot-clé, c'est l'optimisme. La motivation permet d'avancer. La carte qui apporte de la réjouissance, de la joie de vivre. Quand cette carte sort dans votre jeu, on voit qu'on a à nouveau cette petite étincelle qui nous fait avancer. On est heureux. La numéro 27, la catégorie des étoiles. Son nom, l'entreprise. Son mot-clé, c'est l'endroit où l'on travaille. Ça peut être une société, une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, qu'il y ait beaucoup de personnes ou pas. C'est l'endroit où on y offre un service professionnel. Ça peut être aussi un hobby ou autre, mais c'est quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent. La carte suivante, la numéro 28, sa catégorie, c'est dans les saisons. Ça représente l'été. Son mot-clé, quand elle sort, c'est pour une période de 3 à 6 mois et où ça va se passer dans la saison estivale. 29, la catégorie des cœurs. Son nom, la famille. Son mot-clé, structure, clan. C'est une famille qui peut être celle du sang ou du cœur. On fait partie d'un tout. Elle nous protège, elle nous soutient, elle nous fait grandir et évoluer. On se sent bien, on se sent protégé. La numéro 30, la catégorie des coccinelles. Son nom, la grâce et la sérénité. Son mot-clé, la croyance, les croyances. C'est une conviction personnelle, religieuse ou une philosophie de vie. Un bien-être intérieur, une douceur de vivre, de la méditation, de la spiritualité, elle dit, gardez confiance, on vous protège. La carte numéro 31, la catégorie des papillons. Son nom, les grands projets. Son mot-clé, les souhaits. Des idéaux, des rêves qui poussent à aller vers de nouveaux objectifs. Cette carte nous dit qu'on va se dépasser. Ça peut concerner pour des vacances, des découvertes, le professionnels, du sentimentale. Ils sont souvent connus, mais pas encore réalisés. La carte numéro 32, la catégorie des coccinelles. Son nom, le hasard. Le mot-clé, inattendu. C'est subi, rapide. On ne s'y attend pas. Ça fait éruption dans votre vie. Ça peut être au coin d'une rue, dans un magasin, sur un quai de gare, au détour d'un chemin. Mais ça peut être aussi un gain au chaud, un coup de foudre, une solution. Inutile de se demander le pourquoi ou le comment. Ça arrive par hasard. La carte, le numéro 33, sa catégorie, le sablier. Son nom, l'héritage. Son mot-clé, un don. On peut le recevoir ou le transmettre de façon matérielle. Physiquement, c'est un savoir-faire. Spirituellement, un enseignement. ou des conseils avisés. Le passé et les acquis ont toute leur importance quand cette carte sort. La carte numéro 34, qui fait partie des saisons. Son nom, c'est l'hiver. Ici, ça concerne une période entre 9 et 12 mois ou sur une période hivernale. C'est une reconnaissance pour vous-même ou pour quelque chose qui a été fait, qui a été créé, exécuté. Ça peut être les examens, les études, les concours aboutissent. Ici, il y a de la congratulation, une attestation de vos valeurs. La numéro 36, la catégorie des fleurs. Son nom, l'idée. Son mot-clé, eureka. Une façon de se simplifier la vie. L'idée, le mode d'emploi, l'astuce est enfin trouvée. Les objectifs fusent. On va pouvoir aller de l'avant. Et la dernière de cette petite vidéo, la numéro 37, la catégorie des fleurs. Son nom, l'inconnu. Son mot-clé. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une nouvelle personne va entrer dans votre vie de façon professionnelle, sentimentale, amicale. De toute façon, quand cette carte sort, cette personne ne vous laissera pas indifférente, quel que soit l'endroit où elle se présentera. Je vous remercie et je me rejouis déjà de vous retrouver dans notre prochaine vidéo pour cette catégorie que je nomme les express du jeu de base. A tout bientôt !